Abonnez-vous à la chaîne pour voir les dernières vidéos. L'horreur a gagné le village belge de Gouvie, dans la nuit de ce samedi 14 à ce dimanche 15 août. Un double homicide suivi d'un meurtre s'est produit dans cette petite bourgade d'ordinaire sans histoire. Trois corps ont en effet été découverts dans une habitation située au numéro 1 de la rue de Oufalize, ceux de Nathalie Maillet, directrice du circuit de Spa-Francorchamps, de son amie Anne-Laurence Durvio et de son mari France Dubois. D'après les premières constatations, c'est ce dernier qui aurait ouvert le feu avant de retourner l'arme contre lui. Le magazine Sud-Infobie affirme en effet qu'il serait entré dans un état de rage lorsqu'il aurait découvert sa compagne au lit avec sa maîtresse. Mais alors que cette version n'a jamais été confirmée par les forces de l'ordre, plusieurs témoins affirment que France Dubois était au courant de la nouvelle idylle de son épouse. Il aurait même fait la rencontre de cette dernière bien avant de passer l'acte. D'après une source proche du couple défunt, qui s'est confié dans les colonnes de DH Net, l'homosexualité de Nathalie Maillet était un secret polychinelle. France Dubois aurait même été au courant de sa liaison avec une femme et semblait l'accepter. Précise le titre de presse. Cela faisait en effet quelques semaines que lui et son épouse étaient séparés. La directrice du circuit Spa-Francorchamps était restée dans la maison familiale du couple à Gauvie. Elle y vivait avec sa nouvelle compagne, la juriste de talent et chercheuse réputée Anne-Laurents Durvio. Bien qu'ensemble depuis peu, toutes ne cachaient pas leur amour. Elle en était fière. Elle me parlait souvent de ses relations amoureuses et m'avait confié qu'elle venait de rencontrer une dame qu'elle aimait passionnément. Se souvient un collègue d'Anne-Laurents Durvio. Sandrine de Tende, professeure de psychologie et de sexualité à l'Université libre de Bruxelles, affirme même que la nouvelle compagne de Nathalie Maillet avait fait la rencontre de France Dubois. Ils étaient en procédure de divorce. Il a prétendu que cela ne lui faisait rien. Il a même rencontré Anne-Laurents. On est loin de l'homme trahi qui rentre chez lui à l'improviste retrouvant sa femme dans les bras d'une autre s'insurge d'elle. Désormais, c'est à la justice de faire la lumière sur cette affaire.